Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'aspect communautaire de ma chaîne ainsi que de comment participer aux loteries que j'organise. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une chaîne YouTube mais en parallèle j'ai d'autres petites choses qui vont vous permettre de discuter, jouer ensemble à des jeux ou même gagner des clés comme je vous l'ai mentionné juste avant. Donc on a un groupe Steam, le groupe Steam c'est vraiment le centre communautaire, donc on va parler de ça en premier. Dessus vous allez avoir le forum, un chat, des événements ainsi qu'une partie curateur. Ensuite on va parler très rapidement du Twitter que je commence enfin à entretenir. Donc j'avais un Twitter que je ne me servais jamais, ça postait automatiquement des choses dessus mais je ne m'en occupais pas. A partir de maintenant ça va changer car c'est un outil quand même pratique pour signaler certaines choses. Et également on va parler ensuite bien entendu de Steam Gift, l'endroit où on a toutes les clés que je distribue gratuitement. Alors on est sur le groupe Steam là, donc vous pouvez voir le petit logo d'Anfield, une partie des membres que j'ai. Actuellement on a 1251 membres qui sont inscrits sur les 11 000 abonnés sur la chaîne, ça fait à peu près 12-13%. C'est un très bon chiffre, j'en suis très fier. Bien entendu le chiffre augmente tous les jours mais les débuts ont été un petit peu lents et là on a finalement une bonne communauté. On a également ici quelques petits liens pratiques vers la chaîne YouTube que vous connaissez, vers le site web que vous ne connaissez peut-être pas et vers le Twitter que je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il existait. Voilà c'est un Twitter fantôme qui n'était pas entretenu. Et on a quelques discussions populaires ici où la totalité qui va être listée dans cet endroit, là vous avez vraiment les plus populaires. Donc par exemple le serveur Dark que j'ai mis en place juste pour notre groupe avec un password pour garder les indésirables même s'il y en a parfois qui se glissent dedans. Et c'est un serveur là où on est respectueux, on évite le PK et le griefing et également on évite le PVP. On fait du PVP uniquement entre guildes ou contre des gens qui veulent PVP, on n'attaque pas quelqu'un qu'on croise, on essaye de rester un endroit calme pour pouvoir progresser sans avoir peur à chaque coin ou à chaque ombre. Donc bien entendu il y en a quelques-uns qui seront un petit peu plus malins, donc j'en ai eu 4 ou 5 dernièrement qui sont venus foutre le bordel. On a mis en place des admins, à partir de maintenant les choses vont être plus surveillées comme ça au moins il n'y a pas de tricheurs et il n'y a pas de PK. Ensuite qu'avons-nous d'autres d'intéressants ? Donc il y a la liste là qui est une liste de jeux qui est en attente de présentation, donc aussi un topic populaire dans laquelle je liste tous les jeux que j'ai reçu des développeurs et que je n'ai pas encore présenté. Donc la liste est conséquente, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de jeux, vous avez également un lien qui mène directement vers la page Steam du jeu, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. La liste est maintenue par Novem qui est la modératrice du groupe et donc vous pouvez aller ensuite en dessous pour poster et parler du jeu que vous voulez voir tout simplement. Si jamais il y a suffisamment de demandes, je vais passer le jeu en début ou tout en haut de ma liste de présentation et je vous le présente dès que je peux. Ensuite on a un autre topic qui est intéressant, donc c'est un topic qui va lister le statut des Let's Play. Donc qui est maintenu également par Novem, donc vous pouvez voir qu'il est tout à fait à jour, elle le maintient très bien. On a 3 Let's Play en cours, Rebuild 3, Subnautica et Unveil que vous connaissez probablement si vous suivez ma chaîne ou en tout cas ça vous dit quelque chose. Et Big Pharma qui n'est pas arrêté mais qui est en pause jusqu'à la prochaine mise à jour suite au retour que vous m'avez fait sur le Let's Play. Et vous avez ici la liste des Let's Play qui sont finis, donc pour différentes raisons. Soit on a atteint le but, soit il y avait le but final, soit il n'y avait plus rien à faire ou parfois les sales étaient buggées ou malheureusement j'ai perdu la save suite à un reformat. C'est arrivé pour quelques-uns de ces jeux, malheureusement je n'y peux rien. Donc là vous avez tout le détail, vous pouvez discuter un petit peu des Let's Play que vous voulez voir en dessous, il y a pas mal de bonnes informations. Alors on revient sur la page principale et ici vous avez maintenant des annonces qui sont faites par moi ou par Novem. Par exemple l'annonce pour les 100 clés de Homme Improvisation à gagner, donc c'est une loterie qui est en cours. Donc on va voir ça et également de temps en temps Novem fait un rappel, c'est à dire qu'elle poste la liste des loteries qui sont toujours en cours et qui ne sont pas forcément les miennes. Par exemple, vous voyez, elle liste la mienne, donc mes 100 clés de Homme Improvisation qui ont été données d'ailleurs par le développeur. Et elle liste également les loteries de Lef qui est également un membre du groupe qui fait des loteries juste pour le groupe. Et également les clés de Novem, elle en donne 3 également et Lef en donne 6. Donc vous voyez, il y a des membres du groupe qui donnent des clés, donc si jamais mes jeux ne vous intéressent pas, il y a peut-être quelque chose qui vous intéressera dans les autres loteries. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important ? On a maintenant le service de curateur que je vous propose, c'est une liste de jeux auxquels j'ai joué et que je vous conseille. Donc The Game, Ark Survival, Turmoil, Curious Expedition, Westerado, etc. Vous avez une liste de 38 recommandations, donc ça ce sont des jeux que j'ai présenté sur ma chaîne. En cliquant sur ce lien, ça vous amène directement à la vidéo. Et donc là, ce sont véritablement des recommandations car vous savez que les vidéos sur ma chaîne ne sont pas forcément des jeux que je conseille. Vous avez d'ailleurs un jeu qui va être posté demain, mercredi, que je ne conseille pas, que je n'ai pas aimé parce qu'il est trop rébarbatif. Mais je vais quand même le poster pour vous prévenir car le jeu va bientôt sortir. Donc là, par contre, ici, vous savez que si jamais c'est là, c'est que j'ai joué et que j'ai aimé. Après, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais si vous aimez les mêmes choses que moi, vous avez des fortes chances d'aimer ce jeu-là. Et voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc là, vous avez également un petit chat, là où vous pouvez poster vos commentaires. Vous voyez, il y en a pas mal. Vous avez ensuite un chat en temps réel que vous pouvez rejoindre entre amis là-bas. Et voilà, donc là, on a fait le tour du forum Steam. Et maintenant, on va passer au Twitter. Donc c'est quelque chose que j'entretiens à partir de maintenant. J'ai toujours posté, enfin, YouTube a toujours posté les tweets quand j'ai sorti une vidéo. Mais je n'ai jamais mentionné mon Twitter. Donc personne ne savait qu'il existait parce que je ne suis pas fan de ces médias. Mais c'est vrai que c'est pratique. Donc à partir de maintenant, je vais faire des petites annonces sur Twitter, ce genre de choses. Donc recherchez Danfield ou Slashout1. Et vous allez me retrouver dessus. Et vous allez pouvoir voir, donc, en temps réel, la liste des jeux que je vous présente. S'il y a un événement, par exemple, pour jouer ensemble sur Steam, ce genre de choses. A savoir que j'ai oublié de vous en parler. Il y a également une liste d'événements. On va regarder dans les annonces. Il y a également des événements. Par exemple, vous voyez, rejoignez-nous sur Ark, on était dessus. Ou bien le serveur est uploadé. Ou bien rejoignez-nous tel jour ou à telle heure. Ou bien, vous voyez, les loteries. Tout ça, c'est mentionné. Donc n'hésitez pas à venir. Vous voyez, là, je vous demandais si vous voulez que je fasse des live streams. Pas mal de questions. Vous avez vu, il y a des gens qui viennent répondre. Et bien sûr, je prends vos avis. Et donc voilà, on a fait le tour de tout ça. Et maintenant, on va faire la partie, je pense, qui vous intéresse le plus. Donc la partie sur la création, la participation des loteries. Donc pour participer à une loterie, il faut déjà que vous soyez membre du groupe Steam. C'est une obligation. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas participer. La raison est qu'on veut trier toutes les personnes qui n'en font pas partie pour que vous ayez plus de chance à gagner. Une fois que vous êtes membre, il faut que vous vous assuriez que votre compte Steam est au moins 100$ en valeur de jeu. Le site Steam Gift vérifie ça pour être sûr que ce n'est pas un Steam doublon. Donc si vous avez 100$, c'est-à-dire de jeux payants, pas de jeux gratuits et pas de jeux qui ont été donnés dans les Humble Bundle, et bien vous pouvez participer. Malheureusement, je n'ai aucune influence sur cette limite. C'est imposé par le site. Une fois que tout ça est bon, il suffit de choisir, boum, là-dedans. Donc vous allez cliquer sur, par exemple, ma loterie de homme improvisation. Vous allez arriver ici et vous allez avoir un message d'erreur. Ils vont vous dire que vous n'avez pas la permission de voir cette loterie, vu que vous n'êtes pas un membre du groupe Steam requis. Donc ça, même si vous vous êtes inscrit, ça va vous mettre ce message. C'est parce que vous n'êtes pas logué au travers de Steam. Donc vous cliquez en haut à droite sur le message vert. Et ça vous amène sur cette page. Aucun mot de passe à mettre. Vous mettez, vous connectez. Alors ça va le faire. Boum, ça nous ramène sur la page générale. Donc soit vous allez dans la partie groupe, qui va être les loteries qui sont accessibles uniquement pour notre groupe. Donc vous avez les loteries de l'EF, vous avez les loteries de Novem, vous avez d'autres gens du groupe qui donnent également des jeux. Donc n'hésitez pas à y aller. Et vous avez, hop, la possibilité de revenir là. Et il faut recliquer par contre sur le lien pour arriver directement sur la loterie que je vous propose. Donc vous voyez, 100 clés du jeu. Il y a 121 personnes qui participent au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez 10 chances sur 12. Donc 5 chances sur 6 de gagner une clé. Ce qui est quand même un très bon ratio. Bien entendu, il reste encore 3 jours. Non, il reste 2 jours pour la loterie. Donc une fois que vous allez arriver proche de la fin, il va y avoir un petit peu plus de gens qui auront participé. Mais vous avez toujours beaucoup de chances de gagner une clé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je viens de rajouter une nouvelle loterie. Enfin aujourd'hui, je veux dire, au moment où vous voyez la vidéo, ou alors le lendemain, je vais rajouter une nouvelle loterie avec des nouvelles clés qui m'ont été offertes par un développeur. Donc j'en fais très régulièrement. N'hésitez vraiment pas. Donc c'est très facile. Vous avez vu, c'est 2 clics. Vous vous connectez au travers de Steam. Vous arrivez sur la page de la loterie. Et vous vous inscrivez. Et vous attendez la fin. Et on vous dit si vous avez gagné ou pas. Et si vous avez gagné, vous recevez par email la confirmation avec la clé. Et vous avez juste à l'enregistrer sur Steam. Voilà, c'est vraiment tout. Donc si vous avez des questions encore sur ça, n'hésitez pas. Mais je pense que là, ça devrait quand même vous parler. Car c'est vraiment 2 clics. Et voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.